Science et technologie sans sagesse est ruine du vivant. Nous avons aujourd'hui les technologies pour passer d'une planète bleue, pleine de vie, à une planète rouge, complètement morte. Dans Régénération et Vivante, en s'inspirant du vivant, on vous montre comment transformer une planète rouge en planète bleue. Bonjour à toutes et tous, c'est un énorme honneur pour moi de faire cette vidéo. Énorme enthousiasme et beaucoup de joie pour vous dire que Vivante, notre dernier film avec Nausicaa, TDHR, est en libre accès pour deux mois. Tout ça à partir du 11 février pour les 11 ans de l'association Régénère. Vous pourrez retrouver le film sur leur canal YouTube, Odyssée et Telegram. Les liens sont en dessous. L'amour du vivant nous offre du temps et de l'attention pour décrocher le savoir. Plus on a de savoir, plus on a envie d'expérimenter. Plus on expérimente, plus on transforme le savoir en connaissance, quand on intègre le savoir. Plus on augmente en connaissance, plus on augmente en responsabilité. Plus on augmente en responsabilité, plus on devient autonome. Et plus on devient autonome, plus on est libre. Voilà pourquoi nous avons décidé de faire ce film-là, dont Régénération aussi. La médecine moderne, celle de Pasteur, est une médecine de chimiste. La chimie est une science parmi d'autres. Et elle a excellé. Elle trouve son réel sens dans l'urgence. Cependant, l'urgence, c'est 5 à 10% de nos vies. Ça veut dire qu'il reste 90%. Et là, qu'est-ce que propose cette médecine ? Rien. Le vide, le néant. Nous avons construit une médecine à l'image de qui nous sommes, c'est-à-dire des consommateurs, qui nous intéressons assez peu, au final, aux vivants et à nous-mêmes, et à notre indépendance et liberté, que ce soit dans l'éducation, dans l'autonomie, dans la construction, dans la gouvernance, mais aussi dans la santé. Et donc, nous avons construit une médecine à l'image de qui nous sommes, une médecine qui ne peut que s'intéresser aux symptômes. Jusqu'à preuve du contraire, on est tous nés avec un corps, et on peut passer toute une vie sans tourner le regard à l'intérieur et sans essayer de comprendre comment est-ce qu'il fonctionne. De mon point de vue, qu'importe la situation sociale qu'on occupe, riche comme pauvre, nous sommes tous des SDF. Nous sommes tous cette personne qui est assise dans cette rue et qui tend la main, et qui attend que les passants lui donnent de l'argent. Nous sommes tous ces... Voilà, cette personne qui est dans cette rue et qui attend la solution de l'extérieur, alors qu'il ne suffirait que de se lever, que de regarder le coffre sur lequel nous sommes assis et de voir qu'il y a déjà énormément d'argent. C'est tout le propos de ces films, c'est d'essayer de retourner le regard à l'intérieur et d'essayer de faire rendre compte de la magie déjà existante qui existe en nous. Et de voir comment, plutôt que de la contraindre, d'essayer de l'accompagner pour la faire fleurir du mieux qu'on puisse. science sans sagesse et ruine de l'âme. Et l'unique source de production de sagesse est la connaissance de soi. Aujourd'hui, on est une société de divertissement. Nous sommes divertis de nous-mêmes, de ce regard porté vers l'intérieur. Tout être humain dans sa vie cherche l'ivresse. Et l'ivresse, on peut la trouver au final par plein de manières différentes. par le pouvoir, le sexe, la drogue, la nourriture, etc. Mais l'ivresse la plus profonde et celle qui n'a pas d'effet secondaire, d'effet néfaste en conséquence, est la connaissance de soi. La médecine proposée dans Régénération et Vivante n'est pas une médecine chimique, c'est une médecine biologique qui repose sur des vérités biologiques. Elle puise beaucoup de connaissances dans Hippocrate et dans un mouvement qu'on appelle l'hygiénisme. Elle est préventive, elle est curative et j'aurais adoré, j'aurais surkiffé que ces deux dernières années, il y ait des grosses émissions en prime time, alors qu'il n'y a pas eu une, une seule seconde, où on tourne le regard à l'intérieur, déjà sur le corps et qu'on profite de ce qu'on traverse, de cette pandémie, pour connaître un peu plus le vivant, le corps et comment faire muscler notre système immunitaire. Qu'est-ce qu'un système immunitaire ? Qu'est-ce que l'immunité mucosale, humorale, cellulaire ? Qu'est-ce que l'immunité hétéro-subtypique ? La religion de la médecine moderne, car c'est une religion et plus une science, est basée sur le dogme pastorien. C'est un dogme qui est figé, qui veut les cellules, les virus, les bactéries monomorphiques, c'est-à-dire qu'ils ne changent jamais de forme. C'est une médecine de guerre, une médecine où on aseptise l'environnement, où on pense aussi que l'environnement intérieur, dans notre corps, est totalement aseptisé. Pour lui, le mystère du vivant est donc bourré de fautes. Et nous avons juste à côté cette médecine de terrain qui nous propose une toute autre vision. Bien plus que les bactéries, les virus ou l'ADN encore, les microzymas sont l'entité vivante la plus petite que nous ayons trouvée jusqu'alors. Et donc, la médecine de terrain, qui est proposée principalement par Antoine Béchamp, propose une toute autre vision. Celle que le terrain haute, notre corps, les cellules hautes, acceptent et conditionnent la nature du microzyma, qu'on appelle aujourd'hui virus ou bactéries. en fonction de ses besoins. Le microzyma, qui est polymorphe, c'est-à-dire qu'il peut changer de forme durant sa vie, il apporte le message approprié au terrain, au corps, à la cellule haute, afin que le corps, la cellule, s'adapte à son environnement. Il nécessite l'acceptation de la cellule haute pour activer son message. Le corps, lui, a donc besoin de ces messages-là constamment pour s'adapter à son environnement. Plus on crée de la distance, moins on fait de mise à jour. Et le jour où cette mise à jour-là est trop grande, le terrain change de forme. Et c'est ce qu'on appelle la mort. En deux mots, qu'est-ce que l'hormèse ? L'hormèse nous propose de stresser un système afin de le renforcer. On retrouve du coup un sens juste au stress. Dans notre société, le stress est chronique et constant. Ce genre de stress qui est à peu près à 70%, 80% et sur du long terme, tend à épuiser jusqu'à la mort notre corps. Car le stress bloque le métabolisme du corps. Il le bloque à 100%. Et le métabolisme, c'est 100% de tous les échanges qui peuvent se passer dans le corps. Ici, l'hormèse propose un pic ponctuel et intense de stress suivi d'un temps d'intégration de ce stress-là. Ça va permettre de redéfinir le terme de la santé. La santé n'est plus l'absence ou la présence de symptômes. La santé, c'est surtout la capacité à s'adapter à un environnement. Quoi de plus sain que de faire du symptôme dans un environnement qui n'est pas sain où l'eau que je bois n'est pas bonne, l'alimentation que je mange n'est pas forcément saine, les relations humaines, le rapport au temps, etc. Et ce qui est génial, c'est que c'est gratuit. C'est que c'est gratuit. La seule monnaie qu'on va devoir utiliser, c'est celle du temps et de l'engagement. C'est au final prendre le risque de vivre, prendre le risque de s'engager dans une voie. Il y a différents piliers de l'hormèse, respiration, jeûne, sport et le froid. C'est un principe du vivant qui va nous permettre de nous connaître beaucoup plus en profondeur. Quand je vais par exemple dans un bain froid ou que je jeûne ou autre, ça va nous permettre de nous poser cette question qui suis-je ? Qui suis-je lorsque je ne suis plus mon mental, mes émotions et mon ressenti ? Que reste-t-il de moi dans ces situations-là ? Ce qui va nous permettre dans des situations de stress, un peu comme on vit dans cette société actuellement, de ne pas être en simple réaction mais d'avoir une posture où on va pouvoir observer de loin, prendre cette posture de l'observateur pour avoir ensuite une action beaucoup plus juste. Au-delà de la connaissance de soi qui est un peu le tronc commun de tous les intervenants, de tous les humains dans le film, de tous ceux qui expérimentent ce principe de leur messe dans leur vie, dans le film, on a surtout essayé de voir comment est-ce qu'on pouvait appliquer ce principe-là au niveau de l'agriculture et au niveau de la santé. C'est pour ça que dans le film, il y a énormément de témoins qui ont des pathologies dites incurables et très diverses pour montrer qu'est-ce qui se passe lorsque l'on active ce principe-là et qu'on booste par exemple les mitochondries, lorsqu'on booste la vitalité dans le corps, notre médecin intérieur fait des miracles. Et il y a bien évidemment énormément d'experts qui vont complémenter cette vision bien que les témoins de par leur expérience sont aussi des experts, ils sont au même niveau que les autres experts dans le film. Ils peuvent être en biologie, en médecine moderne, en épigénétique, etc. Afin d'essayer de partager cette nouvelle vision du vivant, cette nouvelle vision du corps qu'on essaye de vous partager. Ensuite, ce principe de leur messe, on peut en fait l'incarner et l'appliquer dans beaucoup de branches de nos vies, dans l'éducation, dans notre rythme de vie, dans l'agriculture. D'ailleurs, on en parle beaucoup dans le film et on fait beaucoup de liens avec Pascal Potte, dans la gouvernance, dans énormément de choses. Et un des piliers que le film n'a pas trop exploré, c'est dans des échelles encore beaucoup plus larges que pourrait être une entreprise ou une société. Et là, je vous invite à regarder les conférences de Idriss Aberkane sur l'antifragilité. C'est juste magnifique et ça fait un pont magnifique entre l'individu et un groupe et la société. N'hésitez surtout pas, mais alors surtout pas, à partager ce film, à le regarder avec vos amis, avec votre famille, car une des ormès les plus intéressantes qui soient, les plus riches qui soient, c'est celle d'être capable de remettre sa croyance en jeu, de remettre sa croyance sur la table sans se sentir en danger pour continuer à coexister, pour continuer à garder un lien avec l'autre.